Annette Larkin s'est née en Caroline du Nord en 1942. Elle a aujourd'hui 81 ans, mais elle fait plus jeune que son âge et surtout, elle n'est pas malade. Elle n'utilise pas de compléments alimentaires et a appris à tirer tout ce dont elle a besoin de la nourriture. Elle répète souvent qu'elle a pu conserver sa jeunesse sans avoir recours à la chirurgie plastique et au salon de coiffure. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez les principaux secrets de la jeunesse et de la longévité. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche. Ne manquez pas nos nouvelles vidéos. Où commence le chemin vers la jeunesse et la santé ? Annette considère qu'il est stupide de faire de la chirurgie plastique et de dépenser de l'argent pour cela. Le secret n'est pas génétique, elle n'a pas gagné sa santé à la loterie. Sa mère et sa grand-mère sont décédées d'un cancer du sein alors qu'elle n'avait même pas 50 ans. Et de nombreux membres de la famille souffraient de diabète et d'hypertension. La femme a déclaré J'ai vu la souffrance de mes proches. J'ai vu la souffrance de mes proches et j'ai réalisé que je ne voulais pas subir le même sort. Je ne voulais pas souffrir et torturer ma famille. C'est alors que j'ai pris une décision ferme. Je devais changer mon mode de vie. Tout d'abord, Annette a renoncé à la viande. Depuis de nombreuses années, elle privilégie les méthodes naturelles pour préserver sa santé. Car elles sont simples et non agressives. De cette manière, c'est la cause de la maladie elle-même qui est traitée, et non les symptômes. Si vous utilisez la médecine naturelle correctement, elle ne vous fera pas de mal. Annette est convaincue que notre corps peut se guérir lui-même. Mais qu'il a parfois besoin de notre aide. Les pages qui suivent présentent 5 remèdes naturels d'Annette Larkins. La nutrition Annette dit Voici la grosse erreur que font les gens. Ils font le plein de leur voiture avec du bon carburant, puis ils vont au café le plus proche et remplissent leur corps avec le mauvais carburant. Et ils s'attendent à ce que leur corps fonctionne efficacement comme leur voiture. Non, ce n'est pas le cas. Tôt ou tard, cela entraînera des pannes et des maladies. Annette ne consomme plus de produits animaux depuis plus de 30 ans. Elle mange des légumes, des fruits, des noix et des graines. Parmi les céréales, elle préfère le riz sauvage et le sarrasin vert. Elle mange de la choucroute deux fois par semaine. Elle ajoute parfois des champignons à ses plats. Aux objections des détracteurs de l'alimentation vivante, la femme répond comme suit. Vous n'arrêtez pas de parler d'acides aminés essentiels, de vitamines B12 et d'autres craintes qui s'abattent sur les végétariens. Regardez, j'ai mangé de tout jusqu'à 50 ans. Des pâtes, du fromage, de la viande, des oeufs et du sucre. Mais j'ai progressivement abandonné tout cela. Finalement, je suis passé à l'alimentation crue. Au début, ce n'était pas facile. Mais des années plus tard, je peux dire que je ne le regrette pas. Annette estime que le problème vient de ce que les végétaliens se contentent de consommer des smoothies et des salades. Ils pensent que cela suffit. Non, c'est une erreur. Cette approche entraîne certains problèmes de santé. En revanche, si vous intégrez des légumes, des fruits, des noix, des graines et des légumes verts germés dans votre alimentation, tout sera équilibré. Et les protéines nécessaires, on les trouve facilement dans les légumineuses. La femme a fière allure. Le plus important, c'est qu'après 30 ans d'alimentation saine, elle n'est malade de rien. Elle affirme sans embâche qu'elle n'a pas pris une seule pilule pendant cette période. Pour elle, les fruits et les légumes sont la source de la jeunesse et de la santé. Ils donnent beaucoup d'énergie. La beauté sans âge assure qu'elle ressent toujours les vibrations élevées qu'elle a grâce à son régime végétal. C'est la clé d'une bonne santé. Quel genre de traumatisme est arrivé à Annette ? À l'âge de 70 ans, une femme a eu un accident. Elle a marché sur un morceau de verre cassé et s'est coupé le talon. Par la suite, elle est tombée très malade et une infection a failli la tuer. Dans son blog, Annette raconte son erreur. Après la coupure, espérant être en bonne santé, elle n'a pas soigné la plaie. Et pire encore, elle a marché pieds nus sur le sol. En conséquence, une infection s'est propagée dans la plaie. Au début, Annette ne savait pas pourquoi elle se sentait mal. Elle a consulté des médecins pour en connaître la cause. Et il s'est avéré que c'était à cause de l'infection. La femme a rassemblé une composition spéciale d'herbes médicinales pour la vaincre. L'eau. Il en existe différentes sortes. Mais Annette, après une étude minutieuse, a choisi l'eau distillée. Aux objections des critiques selon lesquelles une telle eau est vide et nocive, elle a répondu. Je bois de l'eau distillée depuis des années. Je bois de l'eau distillée depuis plus de 40 ans. Je ne tombe pas malade. Et j'ai une belle peau ferme. Mais répondez maintenant à mes questions. Soyez honnête. Quel type d'eau buvez-vous ? Comment se porte votre santé ? Quel genre de peau avez-vous ? Après cela, les critiques sont pensifs et silencieux. Mais qu'en est-il des minéraux dont les humains ont si désespérément besoin ? La femme explique qu'elle ne les trouve pas dans l'eau, mais dans les jus, les smoothies et les salades. Les aliments végétaux contiennent l'eau la plus pure, avec la structure parfaite et le bon rapport entre les minéraux et les autres substances. Nos cellules ont besoin d'eau pure distillée. C'est ce qu'elles consomment et utilisent une distillation domestique pour l'obtenir. Interrogée sur l'eau de pluie, Annette répond que les molécules d'eau sont partiellement polluées lorsqu'elles traversent l'atmosphère. L'eau de pluie ne peut donc pas être qualifiée de propre. Mais si elle devait choisir entre l'eau du robinet et l'eau de pluie, elle opterait pour cette dernière. Le sport Annette croit en l'importance d'entraîner son corps. Tout ce qui n'est pas entraîné s'atrophie. Annette marche au moins 12 km par jour. Elle aime aussi courir et faire de l'exercice tous les matins. Elle monte et descend les marches de la maison jusqu'à ce qu'elle en ait fait au moins 50. Elle fait cela tous les jours pour exercer son muscle cardiaque et renforcer son système vasculaire. La relaxation Il faut apprendre à se détendre malgré l'abondance d'énergie. On ne peut pas exploiter son corps en permanence, il a besoin de temps pour récupérer. Elle ne dort que 4 heures par jour et cela lui suffit. Elle se lève tous les jours au plus tard à 5 heures du matin. La matinée commence par un verre de jus fraîchement pressé à base de fruits, de légumes ou de verdure. Puis Annette se met au travail dans son jardin. Attitude positive C'est ce que dit Annette. Plus vous souriez, mieux vous vous sentirez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà plutôt que de rester triste pour ce que vous n'avez pas. Les émotions positives ont le même effet sur la santé qu'une bonne alimentation et de l'eau. Annette est toujours souriante. Et un sourire colore une femme mieux que n'importe quel produit cosmétique. Elle pense que le bonheur n'est pas une question de richesse. Une personne riche peut être très malade et mourir prématurément. Cette femme croit fermement que la santé est la plus grande des richesses. Que pensez-vous de cette femme remarquable ? Écrivez-nous dans les commentaires et partagez votre opinion avec nous. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder une autre vidéo sur notre chaîne. Nous y analysons les secrets de la jeunesse et de l'excellente forme athlétique de Takimika. Il s'agit d'une japonaise à la longévité exceptionnelle qui, à l'âge de 90 ans, continue à faire du sport. Cette vidéo contient des informations très intéressantes. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran. Il figure également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo sur Takimika.